Nous allons lancer, dès aujourd'hui, un programme de nouveaux réacteurs nucléaires. Le président de la République a décidé qu'il voulait construire de nouveaux réacteurs. Et comme ses prédécesseurs, il a décidé seul de l'avenir du nucléaire. Elle a été votée. Notre groupe a pris toute sa part. Un débat global. Sujet sciemment confisqué par des experts. C'est totalement illégal. Le nucléaire a toujours relevé des affaires du président. Alors, la gouvernance du nucléaire, peut-elle être plus démocratique ? Emmanuel Macron a mis son EDF pour construire 6 EPR2. Sa décision s'appuie sur ce document, les futurs énergétiques. Il présente 6 scénarios de production d'électricité à horizon 2050. Et son choix s'est porté sur celui qui contient le plus de nucléaire. Corinne Lepage, ancienne ministre de l'Environnement, regrette que les Français ne soient jamais, ou presque jamais, consultés. C'est le sujet le plus politique qui soit. Parce que c'est celui qui détermine nos filières industrielles. C'est celui qui détermine le prix de notre énergie. C'est celui qui détermine ce que les Français vont payer sur la facture d'électricité. Bien sûr qu'il y a des aspects techniques, mais c'est éminemment politique. Des réunions publiques sur le nucléaire, il y en a beaucoup. Il y en a au moins une par site d'EPR. Panlis, Gravelines et Obugé. Et il arrive même que certaines annonces politiques viennent perturber la tenue du débat. En 2007, au moment où est lancé le débat public sur Flamanville, le législateur a déjà voté le principe de l'EPR. Donc c'est une habitude française, très démocratique comme chacun peut l'imaginer. C'était le cas aussi au débat de Panlis en 2023, où des décisions politiques validant la relance du nucléaire étaient intervenues pendant ce même débat qui portait lieu aussi sur l'opportunité de la relance. La présidente de la Commission nationale du débat public, Chantal Joanno, s'était alors refusquée. Elle revient en revanche à considérer comme sans intérêt les interrogations, les remarques et les propositions faites lors du débat public en cours. Maintenant, essayons de comprendre comment les citoyens souhaitent s'engager et sous quelle forme. Venez, je vous amène rencontrer Hugo Lutin. Il travaille à l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, l'IRSN, et il interroge chaque année les Français. Le principal frein à cette participation est une question de légitimité. On a 28% des Français qui estiment que d'autres personnes sont plus compétentes qu'eux pour participer à ce genre de réunion. 42% des Français qui affirment que s'ils avaient le sentiment que leur participation en tant que citoyens pourrait compter autant que celle des autres acteurs, ça pourrait les amener à participer davantage. C'est un sujet sur lequel les citoyens français, comme leurs représentants, ont rarement l'occasion de se prononcer. L'Assemblée nationale avait certes voté la loi d'accélération du nucléaire à une écrasante majorité. Mais plus généralement, que l'on parle du nucléaire, des renouvelables ou des autres énergies, leurs objectifs restent encore et toujours adoptés par décret, c'est-à-dire toujours par le gouvernement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada